Le Fils du Saint-Esprit Le Fils du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, comme je le disais aux enfants dans ce dimanche jubilaté de Pâques, nous allons trouver notre joie dans le mystère pascal. Nous allons trouver notre joie dans la résurrection du Christ, dans cette victoire sur la mort où plus rien ne peut maintenant nous effrayer. Et c'est important de le rappeler, surtout dans des périodes où les chrétiens sont parfois persécutés, mais aussi où nous avons tendance, devant un christianisme minoritaire, à nous lamenter, et du coup à manquer un peu d'espérance. Il faut savoir que la victoire sur la mort du Christ fait que même dans les situations les plus désespérées, nous n'avons jamais à nous lamenter. Il s'agit d'être à la fois réaliste sur la gravité des événements, ou même dans nos vies, de ce qui ne va pas, et en même temps, être rempli de joie et d'espérance, parce que nous avons la victoire sur le péché, que le Seigneur peut tout changer en un instant. Alors, nous sommes appelés, chers frères, à être joyeux. Nous sommes appelés à vivre une paix intérieure au Christ ressuscité. Dans l'Évangile, on peut le lire d'aujourd'hui, on peut le lire à deux niveaux. Il y a bien sûr la tristesse qui est due à l'absence de Jésus et son retour. Alors, ça concerne l'annonce de la passion, Jésus qui va mourir, et ce moment terrible de la disparition du Christ, où les apôtres vont être les témoins de la passion du Christ. C'est aussi le départ de Jésus avec l'ascension. Ce départ où il partira quand même dans la gloire, mais Jésus n'est plus là, il y a donc une tristesse réelle. Et puis, il y a le retour de Jésus. Retour quand il s'agit de la passion, non seulement par sa résurrection, mais retour de Jésus par la Pentecôte, puisque le Saint-Esprit fait que les hommes sont unis à Jésus. Donc, il y a ce premier sens que Jésus veut donner aux apôtres. « Oui, je vais être absent, mais je reviendrai dans la gloire, je reviens véritablement ressuscité et je viens habiter dans vos cœurs. » Donc, votre cœur va se réjouir parce que vous allez vivre avec moi. Mais on peut le lire aussi comme une analyse de l'histoire. Nous ne voyons plus Jésus depuis 2000 ans, il n'est plus là. Mais notre cœur doit se réjouir car nous le verrons au moment de notre mort, pour notre jugement particulier, et nous le verrons au jugement dernier où il reviendra dans la gloire. Lui, le Christ, roi de gloire, se manifestera à toutes les nations qui soit se réjouiront, soit se lamenteront, si elles le reconnaissent comme le sauveur. Nous savons donc que le jour du Seigneur sera aussi un jour de gloire et de joie. La finalité de l'histoire, c'est le triomphe du Christ. La finalité de l'histoire, c'est le Christ ressuscité, qui vient sur les nations. Alors, chers frères, nous n'avons pas à nous lamenter, à être accablés par la tristesse à la fois de nos événements personnels et des événements de l'histoire. Nous avons à être réalistes et à être conscients qu'avec le Christ ressuscité, nous devons être remplis de passion et d'amour pour annoncer le Christ. Chers frères, la joie du ressuscité doit être en nous. Nous oublions trop souvent, chrétiens, que ça fait partie de notre vie chrétienne. La présence de Dieu qui a vaincu la mort fait que tout ce qui est cause de notre tristesse, et je vais y revenir, mais particulièrement, il y a des tristesses légitimes, mais particulièrement la maladie, la mort, mais aussi nos échecs personnels. Et puis, il y a des causes dont nous pouvons être responsables, comme le péché. Et bien, la réponse chrétienne fait que même devant les causes de malheur qui sont d'ordre naturel et contre lesquelles parfois nous ne pouvons pas lutter, telles que la maladie et la mort, le Christ apporte la réponse, parce que le Christ guérit, parce que le Christ ressuscite. Les drames de l'histoire et la progression dans nos pays, peut-être à la fois d'immoralité, d'antichristianisme, ne doivent pas non plus nous effrayer car les renversements de l'histoire ont eu lieu grâce à la force du Christ. Mais aussi, nous savons qu'à la fin, le Christ sera là, le Christ ressuscité, dans la gloire et que le bilan final de l'histoire de l'humanité, c'est le triomphe de Jésus. Donc, nous ne devons pas être effrayés, c'est que l'histoire, pour nous, dans nos vies, comme dans l'histoire, c'est le ressuscité. C'est le ressuscité, il vit maintenant avec nous et nous savons que, de toute façon, dans notre destin personnel ou collectif, nous sommes appelés à vivre de la gloire de Dieu et être infiniment heureux dans une béatitude où il n'y aura ni pleurs, ni souffrances, ni mort et nous serons éternellement avec lui. Cela doit réjouir notre cœur. L'ordre de Saint Paul, alors, réjouissez-vous, je vous le demande, réjouissez-vous en permanence. Et ce cri de joie qui nous est donné dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un Christ vivant, ressuscité pour notre histoire personnelle et pour l'histoire de l'humanité. Cette joie, nous oublions que c'est donc un aspect spirituel absolument fondamental. Le père de Lombèze, qui est un capucin du XVIIIe, a fait un traité de la joie et ce traité de la joie, malheureusement pas suffisamment connu, est absolument essentiel pour que nous soyons porteurs du Christ ressuscité. Il donne huit clés, huit points pour maintenir cette joie. Alors, je vais vous les donner très rapidement, ne vous inquiétez pas. Huit points, alors ça pourrait faire penser, vous savez, dans les revues de psychologie moderne, vous avez des moyens pour obtenir le bonheur. Comment avoir le bonheur en cinq, six moyens, etc. Alors évidemment, ce sont des recettes faciles, des recettes souvent qui ne volent pas très haut, d'ordre uniquement écologique ou corporel, sans donner une véritable dimension spirituelle. Eh bien, ce père de Lombèze, grand capucin, saint homme, nous donne huit moyens pour garder cette joie chrétienne et il parle avec une liberté et une franchise extraordinaire, permettez-moi quand même, de vous énumérer ces huit points. Après, je pourrais vous conseiller l'ouvrage du père de Lombèze qui vous permettra d'approfondir. Le premier point, premier moyen, c'est de se maintenir dans la justice de Dieu. Ça veut dire rester en état de grâce, on est justifié par Dieu. Et c'est comprendre que dans notre souffrance, eh bien, le plus grave, c'est le péché mortel, c'est rejeter cette présence de Dieu. C'est Dieu qui nous a justifiés. Notre nature a été restaurée d'une manière plus admirable encore qu'au paradis terrestre. C'est ce que nous disons chaque jour dans notre messe traditionnelle. Alors, être dans la justice de Dieu, c'est être dans l'état de grâce, être transformé par cette grâce du Seigneur et comprendre que nous sommes habités par lui. Le respect des commandements de Dieu sera la condition prioritaire de notre joie intérieure. L'amour de Dieu nous a justifiés, nous a transformés. Grâce au sacrifice du Christ, nous sommes justes devant Dieu le Père. Donc, demandons cet état de grâce et à vivre plus profondément de notre baptême. Le deuxième moyen important, c'est occuper son esprit de ce qui peut réjouir le cœur. c'est une assaise où tous les jours nous devons occuper notre esprit à la véritable paix, au véritable bonheur, c'est-à-dire croire dans la béatitude éternelle, croire dans la résurrection, dans cet état de grâce. Ce qui doit nous réjouir le cœur et c'est Saint Paul qui nous le rappelait, ce ne sont pas les passions. Il faut que nous arrivions à mener un vrai combat spirituel. nous ne trouverons pas le bonheur ni dans l'argent, dans l'avoir, ni dans le pouvoir et l'orgueil en dominant les autres, ni dans les biens uniquement sensibles. Même si certains sont ordonnés à une bonne finalité, ils sont bien, mais s'ils sont déréglés par les passions, eh bien, si nos passions plus exactement qui sont déréglées vont nous entraîner par un excès de biens sensibles, nous risquons d'être dans le malheur. l'avoir, le pouvoir et les biens sensibles si nous n'espérons que dans cela nous serons malheureux. Troisième moyen important et qui va nous faire aussi progresser dans cet amour du Christ, c'est avant tout de demander la joie à Dieu. On a l'impression qu'il ne faudrait pas la demander. Il y a parfois une confusion entre les biens sensibles et la joie. Si on doit dépasser des biens sensibles, nous avons le droit de demander la joie profonde et intérieure au Seigneur. Cette joie qui nous permet de faire face aux épreuves de notre vie, maladie, perte d'un être cher, peur de la mort, échec personnel dans nos vies, difficultés que nous rencontrons dans une vie familiale et Dieu sait qu'il y a plein de causes de tristesse légitime. Mais nous devons demander cette joie intérieure, la joie d'être habité par Dieu qui fait qu'on peut traverser toutes les épreuves. N'ayons pas peur de la demander, il n'y a pas de honte à demander une joie profonde, la joie du ressuscité en nous. Quatrième moyen, l'amour de Dieu et la ferveur dans son service. Notre âme est trop souvent tiède et notre grande tristesse est de ne pas être des saints, disait Léon Blois. Eh bien, l'amour de Dieu doit être prioritaire en nous. Et nous devons être heureux de vivre de cette charité pour Dieu et pour les autres. Quelle est notre ferveur pour Dieu ? Quelle est notre joie de le servir ? Notre désir de le servir réellement dans la prière et dans les actes de charité vis-à-vis des autres ? Où en sommes-nous à ce niveau-là ? L'oraison est-il le grand remède à la tristesse pour nous ? Est-ce que nous prenons un temps chaque jour dans la prière, au moins un quart d'heure, vingt minutes, pour nous mettre en présence de Dieu et chercher cette présence de Dieu ? Est-ce que nous vivons du don de l'Eucharistie comme le don le plus grand qui nous est fait ? L'amour de Dieu et des autres. Est-ce que nous avons ce désir d'aider les autres dans leur âme et dans leur corps ? Où en sommes-nous dans cette charité, cette recherche de Dieu, cette recherche des autres ? Cinquième moyen, se mettre par un entier dégagement dans la véritable liberté. Le combat pour être dans la liberté, ne pas être asservi par les passions. Ça rejoignait le deuxième moyen, mais plus concrètement, se confesser régulièrement pour se dégager de tout ce qui pourrait nous entraîner dans un esclavage. On ne peut pas être heureux si nous sommes des esclaves. Nous avons besoin d'une liberté intérieure, c'est ce que Saint-Pierre nous rappelait aujourd'hui. Demandons cette liberté intérieure pour qu'en obéissant à la loi de Dieu, nous soyons libres, la confession régulière. Sixième moyen, ne prendre jamais trop sur soi-même. On exige souvent trop de soi-même. On s'efforce, on s'impose bien des devoirs arbitraires, on les remplit avec une excessive rigidité, rappelle le père de Lombèze. Et on en est quelquefois excédé. N'importe, on veut achever sa tâche. Nous nous croyons suffisamment forts. Nous croyons que nous pouvons arriver à tout faire, tout tenir. Nous nous accordons une espèce de moralité excessive. Résultat, nous nous effondrons un jour complètement. C'est une forme de pélagianisme moderne, c'est-à-dire de ceux qui veulent par leur propre volonté y arriver. Reconnaissons-nous faibles, malades. Et sachons que nous n'arriverons pas à tout porter par nous-mêmes, que nous avons besoin de Dieu et des autres. Et acceptons nos faiblesses dans l'humilité. Nous ne pouvons pas être joyeux si nous voulons tout porter par nous-mêmes. Septième moyen, se contenter de peu. Non seulement nous devons désirer les biens surnaturels, mais nous devons comprendre que nous ne devons pas être dans l'excès. personne ne doit être dans ce désir, vous voyez, de l'immensité des biens naturels. Pour être heureux, nous devons nous contenter de peu dans les biens matériels et aussi dans tout ce qui nous concerne personnellement. Là aussi, la soif de pouvoir, la soif de bien, la soif de bien sensible fait que nous ne sommes pas modérés dans nos besoins. et la paix intérieure, dit le père de l'ombesse, passe par vraiment l'acceptation de se contenter de peu, de se réjouir de peu. Enfin, le dernier moyen qui résumera aussi tous les autres, c'est la confiance en Dieu. Nous devons être véritablement dans cette confiance de l'étendue de la miséricorde de Dieu et comprendre que nous sommes infiniment aimés de lui dans notre état de pécheur et que le Seigneur vient nous chercher au plus profond de notre péché. Nous sommes pardonnés et aimés par un père qui nous aime profondément et cette joie de se savoir infiniment aimé va nous porter véritablement au combat spirituel. Mes frères, si nous avons la confiance en Dieu, nous serons dans la joie du Christ ressuscité et nous grandirons dans la sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci.